Avec cette vidéo tu apprendras à utiliser ta calculatrice en trigonométrie et d'abord tu dois repérer les trois touches qui te serviront principalement les voici, sinus, cosinus et tangente tu remarqueras qu'il n'y a pas sécante, cosécante et cotangente sur la calculatrice car déjà on les utilise beaucoup plus rarement et en plus on peut les déduire très facilement car ce sont les inverses, les fonctions inverses de sinus, cosinus et tangente alors le but de cet exercice c'est de trouver cosinus de 28 degrés sécante de 28 degrés, tangente de pi sur 7 et cosécante de pi sur 7 radian et je te demanderai d'arrondir tes réponses avec trois chiffres significatifs alors allons-y, ça a l'air assez simple, on va juste taper ce qu'on veut dans la calculatrice là je veux cosinus de 28 degrés, cosinus de 28 ça me donne quoi ? à moins 0,963, alors ça c'est pas bon, je suis supposé avoir un nombre négatif un nombre positif justement, c'est surprenant qu'on me donne un nombre négatif car je sais que 28 degrés dans le premier cadran et tous les angles du premier cadran ont un cosinus et un sinus positif donc là je suis embêté et qu'est-ce qui se passe ? pour moi c'est l'occasion de t'avertir, fais attention fais attention lorsque tu utilises les fonctions trigonométriques de la calculatrice que tu as bien dit à la calculette si tu veux des angles en degrés ou en radian et pour cela il faut aller dans la fenêtre mode donc je vais appuyer sur ce bouton mode et là je vois que j'étais sur le mauvais mode j'étais en radian alors que j'étais en train d'entrer un angle en degrés donc il faut le dire à la calculatrice, c'est pas 28 radians que je voulais, c'était 28 degrés donc voilà, là j'ai sélectionné degrés, j'ai appuyé sur enter en allant sur degrés maintenant je vais faire quit pour revenir sur la fenêtre de calcul là je tape une nouvelle fois cosinus de 28 et là c'est bien 28 degrés que j'ai rentré et donc j'obtiens la bonne réponse 0,883 arrondi avec 3 chiffres significatifs ensuite, séquente de 28 degrés c'est facile c'est, je te rappelle que la fonction séquente c'est l'inverse de la fonction cosinus donc séquente de 28 degrés c'est 1 divisé par cosinus de 28 degrés et la réponse c'est 1,13 ensuite, je veux tangente de pi sur 7 alors là attention, on est en radian, pi sur 7 radian donc je retourne sur mode je dis à ma calculatrice, attention je vais rentrer des angles en radian à partir de maintenant je réappuie sur quit pour revenir sur la fenêtre de calcul et là j'entre tangente de pi divisé par 7 et j'obtiens 0,482 arrondi à 3 chiffres significatifs car vu que le chiffre d'après c'est 5, je dois arrondir au-dessus il me reste à trouver coséquente de pi sur 7 coséquente de pi sur 7, donc coséquente c'est l'inverse de la fonction sinus donc c'est 1 divisé par sinus de pi sur 7 et ça me donne quoi ? la réponse est 2,30 arrondi à 3 chiffres significatifs 1 stars 2, diligent 2,ogle 2,ige 5,6 7,6 7,6 9,9 11,9 11,9 11,9 11,1